L'algoneurodystrophie, comment ça marche ? C'est une pathologie où on va avoir une phase chaude et une phase froide. Pendant la phase chaude, qui va durer à peu près 4 à 6 mois, l'articulation qui a l'algoneurodystrophie, elle va être chaude, douloureuse, elle va suinter, elle va perdre un peu de liquide. Elle est en phase inflammatoire très importante. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop l'expliquer. On dit souvent que c'est la micro-circulation, les capillaires qui ont un problème. On va donner un médicament qui est la calcitonine. Comment on peut l'identifier ? C'est qu'on voit à la radio, ça fait comme du papier buvard. C'est des empreintes mouchetées. On peut voir qu'il y a des petites traces, comme si on prend du papier buvard et on fait des petits tampons. C'est ça. On va perdre l'harmonie visuelle homogène de la radio et va faire comme des petites tâches. C'est la micro-circulation qui pose problème, ça se voit comme ça. Donc pendant cette phase chaude, moi je ne sais pas faire grand-chose en tant que kiné. Souvent, on prend des médicaments, la calcitonine, des anti-inflammatoires, ça dépend. Et après, il y a juste à attendre, ça passe tout seul. On fait des bains écossés, on fait certaines choses en kiné, mais ça permet juste de couper la douleur. Ça n'a pas vraiment d'effet sur le corps. Il faut juste patienter, ça passe toujours tout seul. Et après, on rentre en phase froide. Et la phase froide, c'est qu'il y a une rétraction des tissus et l'articulation, elle est complètement fixée. Elle ne peut plus bouger. Donc voilà, c'est là où le kiné rentre vraiment en action et là, on va essayer de faire les choses. Donc pour la phase froide, qu'est-ce qu'on fait en kiné ? On va tirer dessus très fort. Voilà, très longtemps. C'est tout. Donc on peut récupérer à 100%. Un kiné un peu méchant qui connaît bien les étirements, il va réussir à tout te faire récupérer en 4 mois. Un kiné qui est un peu trop gentil, qui t'écoute un petit peu trop parce que ça fait très mal, il va mettre un an à peu près pour récupérer avec toi ta capacité à bouger normalement. Et par contre, si tu ne supportes pas la douleur, tu peux garder ça toute ta vie si tu ne fais pas d'étirement. Donc voilà, l'égo-neurodystrophie, phase chaude, il faut patienter, prendre les médicaments. Phase froide, il faut tirer très fort dessus. Attention, quand je dis tirer très fort, il faut faire attention parce qu'il faut muscler en même temps. Si on tire trop fort sans qu'il y ait de muscles, on peut se faire mal. Je pense à l'épaule qui est fragile par exemple. Sur une épaule, il faut à la fois étirer et à la fois muscler pour redonner de la force à l'épaule. Sinon, on va tirer sur les tendons et en plus, on va avoir une tendinite. Sur l'épaule, faites attention. Sur les chevilles, c'est moins grave. Les poignets, c'est moins grave. Mais l'épaule, c'est fragile. Il faut vraiment muscler de manière statique et étirer très fort. Et après, dès qu'on a gagné de l'amplitude, la capacité à bouger, il faut faire de renforcement dynamique pour que le corps puisse utiliser les amplitudes qu'on a gagnées.